On repart dans Apollet 17. On n'a pas pu avoir des feutres là, on va en acheter là. Il y en a un ? Ah ben c'est parfait, merci Christelle. Tu vois là à côté par exemple des frères qu'on est en train de prier, ils sont en train de prier pour une sœur, que le Seigneur lui vienne à l'aide, possédé par à la fois des démons et aussi des esprits humains, c'est-à-dire des sorciers de la famille. Donc dans Apollet 17, on nous dit, et l'un de sept anges qui tenait les sept coupes vins, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. D'accord ? Donc là on va parler des œuvres de la sirène des eaux, et ce soir justement les œuvres de la sirène des eaux, les œuvres de Mami Wata. Seigneur, garde nos pensées dans ton amour, garde-nous Seigneur dans ta vérité, Adonai El-Uchenu El-Shadai, au nom du Machia. Merci Seigneur. Voilà, et avec elle, verset 2, « Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur des carrelates, pleine de noms, de blasphèmes ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue le pauvre, des carrelates et paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abomination, des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son nom, un nom écrit, mystère. Donc on a vu déjà que cette femme a plusieurs noms et le tout premier nom qu'elle a, c'est mystère. Et on a vu que quand on parle des mystères, on parle forcément de l'initiation. Donc c'est un système dans lequel les hommes, les humains sont initiés. Donc ce n'est pas étonnant, comme on l'a vu, comme on le connaît, comme vous le savez, qu'il y ait le fait qu'il y ait dans le monde des religions à mystère, des sectes à mystère, et des confréeries où les gens sont initiés jusqu'à atteindre le 33e degré, pour certains. Pour d'autres, il y a 18 degrés, notamment la Rose-Croix. Voilà, et donc les gens, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, ils commencent à faire des sorties astrales. Voilà, comme d'autres confréeries telles que le Maikari, une confréerie qui vient du Japon, où l'on vous parle de la transmission de la lumière. Voilà, des gens viennent, ils parlent en langue et puis ils vous transmettent la lumière. En fait, ils vous permettent, ils vous aident à sortir votre corps. Et là, on voit bien que cette femme porte plusieurs noms, et notamment mystère. Et là, on nous dit ensuite son nom, le deuxième nom qu'elle a, c'est Babel la Grande. Et troisièmement, on a vu qu'elle a une fonction aussi, elle a une position, et elle est la source des prostituées. Donc c'est elle qui alimente toutes les religions du monde, toutes les sectes, voilà, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est elle qui est leur source. Et donc toutes les abominations que l'on voit sur Terre, toutes les abominations en rapport avec l'idolâtrie, et toujours associées au sexe, c'est elle qui gère ça. Donc si le Seigneur pouvait vous ouvrir les yeux, vous verriez cette femme en train de se faire, voilà, téter d'abord, et ensuite des gens aussi vont carrément aller utiliser ses parties intimes. Bref, voilà, c'est comme ça, ça se passe. Et je me rappelle, il y a 18 ans, il y avait un scandale à propos d'un pasteur sur Paris qui était tombé avec plusieurs femmes, et beaucoup de ces femmes témoignaient comment, racontaient comment cet homme allait avec, comment ils buvaient leur menstruus. Voilà. Donc vous voyez bien, c'est comme ça, ça se passe. Il faut que même aux Antilles, d'ailleurs, partout. Il y a même des pasteurs là-bas qui ont fait ça, qui sont en prison. Donc il y a un couturier français qui est mort et qui sort avec un homme. Et les deux sortent avec un homme aussi. Ils avaient un seul amant. Et l'amant en question a écrit un bouquin dans lequel il raconte comment ce couturier aimait, voilà, se faire déféquer dans la bouche. Voilà. Donc vous voyez, toutes ces impuretés-là, on nous dit que c'est cette femme qui a la base de ça. Vous vous imaginez ? Ce livre que vous avez, cette parole-là, est vrai. Vous voyez ? Donc il y a toutes ces pratiques. Il y a d'autres pratiques qu'on ne peut pas les dire ici parce que c'est tellement sale. On ne peut pas se souiller avec ça. Donc c'est vraiment Babel la grande. Donc la confusion. Babel, c'est la confusion par le mélange. Donc il y a un tel mélange. Les gens sont tellement mélangés que ça donne... Ça fait une confusion. Voilà. Confusion totale. Et vous savez, par exemple, il y a plein, plein de choses qui se passent dans le monde. Plein, plein de choses. On m'a appelé une fois pour me demander de prier pour la femme d'un feu, enfin, c'est un président africain qui était en même temps fille d'un autre président. Voilà. Et sa soeur m'appelle pour me demander de prier pour elle parce qu'elle était malade. Elle était à Paris. Et vous voyez, je vous parle de tout ce témoignage pour que vous compreniez un peu le monde dans lequel nous sommes. C'est vraiment la sirène qui est à la base de tout. Donc cette femme m'appelle, elle me dit voilà, ma soeur est malade, comme tu le sais. Elle est à l'hôpital, à Paris. Des pasteurs vont prier pour toutes les... Tous les pasteurs qui vont prier pour elle, ils meurent. Oui, parce que son papa est un président, très mystique. Son mari est président à un autre niveau. Elle est occupant d'un autre niveau dans la sorcellerie. Ils ont dû... Elle me disait qu'ils sont allés chercher en Afrique une vierge, une jeune femme vierge pour prier pour elle. Elle est venue prier pour elle. Elle donne de l'argent. Elle est rentrée dans son pays. Le jour où elle atterrit, c'est le jour où elle est décédée. Donc... Et puis... Donc, on me raconte comment elle est tombée malade. Son mari avait une pièce au palais où personne n'avait le droit d'y entrer. Et il en avait parlé à sa femme en lui disant qu'il ne faut surtout pas entrer ici. Et c'est dans cette pièce-là qu'il parlait avec le baphomet. Le baphomet lui apparaissait physiquement et c'est-à-dire le diable. Il lui donne des instructions sur la gestion du pays. Et puis, il buvait du sang humain. Donc, tous les jours. Et bien, il se trouve que c'est le jour-là. Elle s'est dit, je vais aller voir. Elle est rentrée comme ça. Et puis, son mari était en train de parler avec le diable. Donc, voilà. Le feu présent, Mobutu, l'ancien président congolais, lui buvait au moins 1,5 litre de sang par jour. Du sang humain. Vous voyez ? Je me rappelle une fois aux Antilles, on était en mission, on a prié pour un petit garçon. Le petit garçon, 9 ans, était en lévitation. Plaquant, visiblement, il montait des plaques au sol, au plafond. Il y a un espace de choses. La sirène, elle bosse, elle travaille. Donc, elle est vraiment la mère, c'est elle qui alimente tout ce monde-là, avec la sorcellerie. Et au verset 18, au verset 23, comme on l'a vu, Seigneur, aide-nous. On nous dit, et la lumière de la lampe ne brillera plus, brillera plus chez toi, et la voix de l'épouse n'y sera plus entendue, parce que tes marchands étaient des princes de la terre, parce que par ta sorcellerie, toutes les nations ont été égarées. Et par ta sorcellerie, toutes les nations ont été égarées. Donc, l'ennemi égare les gens par l'argent, bien sûr, par les belles choses de ce monde, bien sûr, mais le moyen le plus efficace qu'il utilise, c'est la sorcellerie. Voilà. D'accord ? Donc, une femme normale qui vient te séduire, bon, tu peux résister, mais une femme qui est remplie de sorcellerie, quand on parle de la séduction, c'est quoi ? Par rapport au sexe, c'est la sorcellerie. Quand on parle de la séduction par rapport à l'argent, c'est quoi ? Derrière, il y a la sorcellerie, ce qu'il faut le savoir. Voilà. La sorcellerie, c'est la puissance, c'est une puissance terrible pour égarer les gens, pour séduire les gens. Et là, la parole nous donne vraiment les indices. Voilà. Toutes les nations. Et voilà pourquoi, quand vous regardez, merci Saint-Esprit, dans toutes les cultures, regardez bien dans toutes nos cultures-là, vous avez de la sorcellerie. Mais très masquée. C'est quoi une culture ? Parlons de la sorcellerie. Regardez. J'étais dans mon bureau tout à l'heure, je parlais avec une soeur, et l'esprit me parlait en même temps du message de ce soir. Voilà. Donc, les os. Cette femme est assise sur les os, c'est ça, non ? OK. Les os. C'est-à-dire, cette femme, vous savez, Satan, c'est l'esprit de l'air. C'est lui qui a l'autorité de l'esprit de l'air, là, tu vois, c'est le vent. D'accord ? Et cette femme, par contre, elle, c'est les os. Les os. Pourquoi les os ? Ben, l'eau, c'est la vie. Et dans les Écritures, les os représentent à la fois la parole du Seigneur ou les nations. Par exemple, quand il est question de la parole dans les Écritures, en rapport avec l'eau, on va parler de la rivière, du fleuve, comme le fleuve qui sort du trône, dans la parole, c'est 22. Mais quand il est question des nations, si l'on veut, quand les Écritures utilisent l'eau pour faire allusion aux nations, ben, elle parle de Thalassa, la mer. D'accord ? La mer. Et donc, on va parler... On va parler de quoi, je l'ai dit, tout à l'heure ? Rappelez-moi. Les oeuvres de la sirène. Donc, les oeuvres de la sirène des os. Voilà. Donc, on va essayer de définir d'abord les os et tout ça. Alors, rapidement, dans Apocalypse 18, toujours, 17, au verset 16. Et les dix cornes que tu as vues sur la bête sont ceux qui ailleront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chaires et la consumeront par le feu. d'accord ? Et ensuite, au verset qui suit, 17, car Elohim a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles d'Elohim soient accomplies. Et la femme que tu as vues, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Et le verset 15. Et il me dit, les os que tu as vues et sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples. Donc, on peut dire des Antillais, des Africains, des Européens, les Européens, les Africains, les Noirs, les Blancs, les Jaunes, tout ça, tout le monde. Donc, on nous dit que c'est elle qui est assise sur nous. Vous vous rendez compte ? Noélie ? Ça veut dire qu'elle occupe la pensée, elle gère les pensées des humains parce qu'elle est assise sur nous. Pour elle, nous sommes comme des comme des ânes. Et elle est montée sur les humains. C'est terrible. Pour pouvoir détruire l'humanité, Satan s'est servi de qui ? De la femme. Le pouvoir. La femme a le pouvoir de persuasion. Terrible. Les plus grands dictateurs sont gérés par deux femmes. Leur mère et leurs épouses. Un jour, le sénat m'a dit ça. Oui, tu as raison, Seigneur. Tu as toujours raison. Une mère peut dire à son fils, dictateur, chéri, tu peux être dictateur pour les autres. Mais pas pour moi parce que je suis allaité. Assis, toi, on va parler. La femme d'un dictateur dit, chéri, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais vous n'avez pas vu des dictateurs gérés par des petites filles ? Des grands présidents qui prennent leur scooter pour aller à 20 heures sans garde de corps ? Ça ne vous dit rien, tout ça, là. On acclame le Seigneur. La parole est vraiment vraie. Ça, pourquoi ? Le pouvoir de la femme. Et Satan le sait. Vous voyez ? C'est terrible. Voilà pourquoi Satan dit, bon, il faut une entité féminine pour qu'elle gère le monde. Et là, on nous dit que les eaux, c'est justement des peuples. Alors, regardez ce que la parole nous dit dans le livre, toujours d'Apocalypse, chapitre 13. à partir du verset 1er, et les Écritures nous disent, alors, et je m'étends sur le sable de la mer, et je m'étends sur le sable de la mer. Donc là, certainement, c'est Jean qui parlait, et il dit, et je vis montant de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ces cornes, dix diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Voilà. Donc, il voit, Jean, une bête qui monte de la mer. La mer, ici, ce n'est pas la mer-mère, c'est des peuples, des nations, sur le monde. Donc, je vous dis que quand le Seigneur veut parler des nations sans la parole, des nations sans l'évangile, il utilise Thalassa, la mer. Donc, ça veut dire que la mer, ici, fait allusion à un monde sans Elohim. Et on apprend que cette bête va sortir des eaux, sortir, justement, des peuples, parce que les eaux, c'est les peuples. D'accord ? Et si vous lisez Daniel, chapitre 7, Daniel, chapitre 7, la parole nous dit « Or, après ces choses... » et Daniel 7, verset... On est dans Daniel, non, là, je suis dans Esdra, Daniel 7, voilà. « La première année de Belchatsar, roi de Babel, Daniel eut un rêve et des visions de sa tête étant sur sa couche. Ensuite, il écrivit le rêve et il relata les principales choses. Daniel, donc, parla et dit « Je regardais dans ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer et quatre grandes bêtes montèrent de la mer différentes les unes des autres. » Quatre grandes bêtes. Donc, vous voyez, c'est la même vision que Apollos 13, c'est la même chose. La même chose. Et les deux prophètes étaient séparés par au moins, on va dire, 650 ans. Vous vous rendez compte ? Plus de 500 ans d'intervalles entre les deux. Et ils vont recevoir la même chose. Et là, on nous dit que en fait, l'organisation, parce que ces quatre bêtes ici dans Daniel, c'est la même chose qu'Apollos 13. Et on nous dit que ces quatre bêtes représentent à la fois le système politique, le système politique, un système, et aussi un individu, l'antimachia. d'accord ? Voilà. Et on apprend que la femme, la sirène des eaux, est assise sur ce système, sur le système politique. Donc, présentement, c'est la religion qui dirige le politique, le système politique. Ça, il faut le souligner, il faut le comprendre. Donc, ça veut dire que la politique, les politiciens sont dominés par cette femme, cette entité féminine. féminine. Vous comprenez ? Voilà. Voilà pourquoi ils sont obligés d'adhérer à des choses. Voilà. Parce que l'entité féminine, ici, la Babel, la grande, c'est elle qui gère les marchands. Vous avez vu dans la page 16 à 18, les marchands de la terre. C'est écrit là-bas. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette femme, c'est elle qui gère l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce. C'est elle qui a la base de ça. Parce que c'est elle qui enrichit, justement, les commerçants, les gens de ce monde. Et ce sont les commerçants, donc les banquiers notamment, qui gèrent les politiques. Ça, il faut le savoir. Les politiques ne font qu'exécuter des ordres émanant des riches. Là, oui. C'est-à-dire, si un riche, je prends l'exemple de la Martinique, par exemple, 80, plus de 80% de la terre appartient au béquet. D'accord ? 80%, c'est énorme, voire même plus. Donc, ce sont des commerçants. Maintenant, imaginez si quelqu'un veut être maire d'une commune, d'une des communes de la Martinique, sachant que cette commune fait partie des terres appartenant à cette communauté. Eh bien, qu'est-ce que le futur maire va faire ? Il va falloir qu'il fasse allégeance. Voilà. Parce que tu vas administrer quelque chose qui ne t'appartient pas. Parce que 100%, voire 80% des entreprises de ta commune appartiennent à ces gens-là. Donc, c'est eux qui tiennent l'économie. Ben oui. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui le prête. La parole est vraie. Donc, comprenez que le monde est géré comme ça. Le monde est organisé comme ça. Donc, si vous voulez faire une entreprise, un commerce, vous devez être suffisamment enseignant pour ne pas être égaré par la sirène des eaux, pour ne pas être, n'est-ce pas, nourri, alimenté avec sa sorcellerie, avec le vin de sa sorcellerie et vous retrouvez un enfer ensuite. Pourquoi beaucoup tombent dans la compromission ? Le Seigneur est du comme mon peuple et détruit pas seulement la connaissance parce qu'il est sans connaissance. Mais la Torah te donne la connaissance sur le Seigneur et sur l'homme et aussi sur l'environnement dans lequel l'homme évolue, sur le monde. Comment le monde est organisé ? Parfois quand je parle des frères et soeurs, il y en a qui disent mais il est dur, il n'y a pas l'amour, tout ça. Je dis mais c'est pas le Seigneur, il faut laisser, ils ne comprennent pas. Ils se brûlent et ensuite ils reviennent et ils ont tout perdu après. Donc, on nous dit que, regardez bien, ils ont les violents qui s'en emparent. On nous dit que c'est Babel qui est assise sur les eaux, n'est-ce pas ? Ok. Et on nous dit qu'elle est assise sur qui d'autre, sur quoi ? Sur la bête également. Donc, qui est au-dessus du système politique et de, n'est-ce pas, des peuples ? Ben, la Babel, la femme en question. Qu'est-ce que se passe, Sabrina ? C'est terrible, hein ? Bien sûr que c'est l'entité féminine qui contrôle tout. Regardez, je vais vous dire. OK, regardez. L'OMC, le commerce, l'OMS, la santé, hein ? L'OTAN, là, c'est l'Alliance atlantique, enfin, l'OTAN, les Etats-Unis avec quelques pays européens. le EFMI, la BM, Banque mondiale. Et il y a l'ONU. Et il y a ça, ce sont les agences de l'ONU. Il y en a plusieurs. Médecins sans frontières, toutes ces choses-là, toutes ces organisations, tout ça. Et tout ça, c'est des choses qui génèrent de l'argent. D'accord ? Avec l'OMC, c'est du commerce. On fait le commerce, donc on gère tous les commerçants. Et donc ici, on peut dire que c'est le ventre. D'accord ? L'OMC, commerce. Ici, c'est la santé. Société pharmaceutique, tout ça, les pharmacies aussi. D'ailleurs, on voit le sigle, le serpent. L'OTAN, guerre, EFMI, banque. BEM, banque, portefeuille. et celui qui est au-dessus de tout ça. Donc là, vous avez la bête, donc l'antique machia, le politique. Mais au-dessus des politiques, vous avez la finance. Donc au-dessus des politiques, vous avez la finance, c'est-à-dire la EFMI et la BEM, le FMI, le Fonds monétaire international. Quand le FMI arrive quelque part, dans un pays, il te dit, on te dit, OK, on te prête 50 milliards, mais nous récupérons le pays pendant 500 ans, durant lesquels on va exploiter le pétrole, le bois, tout. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un homme politique qui veut me voir, ministre des Affaires étrangères d'un pays africain. Il veut me voir, il me dit, voilà, je me présente à l'élection présidentielle. Il était venu me voir au bureau, c'est quelqu'un que je connais. Il était ambassadeur de son pays à l'ONU. On a échangé et tout. Il me dit, voilà, je me présente à l'élection présidentielle dans mon pays. Donc je cherche des financements et j'ai eu un groupe de financiers et tout ça. Ils m'ont dit, bon, écoute, nous, on finance ta campagne, mais par contre, on récupère tout le bois du pays. C'est comme ça que ça se passe. Donc quand vous entendez que le FMI a prêté de l'argent à un pays africain, dites-vous que le président va prendre son pactole et il va faire indéter le pays pour 200 ans, 300 ans, 400 ans, 1000 ans. Lui, il s'en fout parce qu'il va partir plus tôt et puis il vit avec sa famille comme des pachas. Il vit avec des pachas et puis le pays, tout le pays est vendu. Le pétrole, les eaux, tout ça. C'est ce que vous devez comprendre. Donc voilà pourquoi vous avez en tout premier lieu là la finance, le monde des finances. Et comprenez bien le système, nous parlons des œuvres, non ? De la sirène des eaux. Et le Seigneur a dit quoi ? Quand on lui pose la question « Doit-on payer l'impôt à César ? » Il a dit quoi ? « Montrez-moi la monnaie avec laquelle vous payez l'impôt. » De qui portait-elle cette pièce ? De qui portait-elle l'effigie et l'inscription ? On lui a dit quoi ? De César. Il a dit quoi ? « Rendez à César ce qui est à Elohim ce qui est à Elohim. » L'argent que tu as, ce n'est pas ton argent. La preuve. Tu as combien sur ton compte bancaire ? 4 000 euros ? Va voir ton banquier. Va sur un guichet. Va sur un distributeur et retire tout d'un seul coup. Nada. Vrai ou faux ? On lui dit « Non, non, mais je crois qu'il faut prendre un rendez-vous. » Mais c'est mon argent ! Je crois qu'il faut prendre un rendez-vous. Virez seulement 2 000 euros à quelqu'un d'autre. On va vous appeler. Vous avez fait un virement comme ça. Pourquoi ? On a fait un virement pour soutenir l'œuvre du Gabon là-bas. David a été convoqué. Coup de fil. Pourquoi ? Pourquoi ? Expliquez-vous. Vous ne comprenez même pas comment le monde fonctionne. Et quand on vous parle de la paix du Seigneur, on fait ce que l'on veut. Allez-y. Vous vous brûlez les ailes. Il faut être sage. Le billet que tu as là de 5 euros, si ce billet est abîmé, la banque qui est son propriétaire, en fait, le banquier qui est son propriétaire va dire à sa banque, comme c'est le système qui fait ça, il faut récupérer ce billet, on détruit le papier, parce que c'est juste du papier et de l'encre. On prend juste le numéro qu'il y a dessus, on met ça sur un autre papier. Donc, ça veut dire que c'est le billet que tu as là, tu vas l'utiliser, sa part se retourne chez son propriétaire. Tu vas voir un banquier pour avoir... Comment la finance a commencé ? Tu vas voir un banquier pour avoir un prêt de 2 000 euros. Le banquier dit OK, mais lui, il n'a pas ses 2 000 euros. Il y a un autre riche, un autre monsieur qui a 2 000 euros qui est venu déposer ça. Il prend ses 2 000 euros et il te le prête. Il te dit, bon, tu vas rembourser avec intérêt. L'intérêt, c'est 250 euros. Et lui, gratuitement, il gagne 250 euros. Imaginez maintenant s'il y a 100 personnes. Et donc, c'est la finance qui gère les hommes politiques parce qu'ils ont besoin de sous pour faire leur campagne, tout ça, législative, politique, présidentielle. Il faut les finances. Vous avez vu comment le président Kadhafi a financé la campagne présidentielle de Sarkozy ? On peut le dire parce que les journaux en parlent. Moi, je n'ai pas peur. Vous voulez mettre en prison ? Mettez-moi en prison. Il n'y a pas de souci. Je vais en profiter pour écrire des livres. Lettre de temps à terre l'assemblée. Non, c'est déjà dans la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous comprenez comment le monde fonctionne ? Comment la femme est assise ? On dit qu'elle est assise. Il y a quelqu'un qui est assis, il règne. Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui a l'assurance. Voilà. C'est un système qui est posé, assis. Donc maintenant, les politiques, parce qu'il y en a plein qui viennent nous voir dans les coulisses pour avoir des conseils, il n'y en a pas mal. Ils viennent, bon, toi, tu veux être président ? Ouais. OK. Tu as besoin de combien ? On va te financer. Bon, voilà. Voilà la politique que tu vas mener. Oui, patron. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas passer telle loi, telle loi, telle loi. Oui, patron. Tu signes des documents, t'es financé, et là, on t'alimente parce que t'arrives maintenant pour asseoir certaines idées que tu as. Il te faut de l'argent. On est d'accord ? Si tu veux créer de l'emploi, quand on parle en France du Medef, tout ça, là, par exemple, vous voyez ? Les patrons qui ont les entreprises, les 440, là. Le 440, pardon. Le 440, donc, les 40 entreprises françaises les plus grandes, les plus puissantes. Ah ben, c'est eux qui gèrent les choses. Vous croyez quoi ? Les politiques, ils font la queue. J'étais avec la petite fille d'un président africain, elle me dit, mais quand mon grand-père vient ici avec son jet privé, quand on vient avec grand-père, avec des malades de billets, des mâles, plutôt des mâles, de billets, remplis de billets. Ben, les politiques, ici, ils font la queue, l'hôtel, de tout bord, au front, machin, tout ça, tout le monde font la queue, chacun repart avec son petit sac rempli de billets. À les coulisses. Personne. Pas de paparazzi. Vous comprenez comment ça se passe ? Ben oui. Il y a une soeur qui m'a appelé tout à l'heure. Elle est avec le... C'est lui qui a été élu, un monsieur qui a été élu dans un pays africain il n'y a pas longtemps. Malheureusement, son opposant arrive à nuquer l'élection. Bref, elle était choquée. Elle me dit, voilà comment ça se passe. J'ai vu découvrir quelque chose là, mais c'est chaud. Mais c'est chaud. Comment ça se passe au niveau des présidents ? C'est bien. Maintenant, tu comprends comment le monde fonctionne. Donc, c'est la finance. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et la finance est gérée par qui, à votre avis ? Pas par la bête. L'antimachia, le système politique. C'est par Babel, c'est-à-dire l'entité féminine. Voilà. La sirène. Donc, limiter la sirène des eaux à la séduction sexuelle, c'est vraiment incrédule. La sirène, ce n'est pas seulement le sexe. La sirène, c'est la gestion des finances. Pourquoi ? Parce que l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est écrit à Timothée 6. Donc, ça veut dire que tout, c'est pour ça que la parole dit que les rois de la terre, ce sont, ils ont bu d'eux son vin. Vous comprenez maintenant les choses ? Voilà. Parce qu'on nous dit que les rois de la terre se sont prostitués avec elles. Ben oui, parce qu'ils font la queue pour avoir de la finance, des finances, pardon, pour faire leur projet, pour mettre en place leur projet. Donc, pour avoir les finances, les financements, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut l'idolâtrie. C'est-à-dire, il faut sacrifier. Il faut que le sang coule en contrepartie. Il faut donner quelque chose. Comment ça, comprendre les choses ? Voilà. Et maintenant, la sirène, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est rentrée dans les églises, elle a envoûté des pasteurs et elle leur a dit « Prêchez-moi l'évangile de la prospérité. dit aux gens que votre maître est venu mourir à la croix pour que vous deveniez riches financièrement. » Voilà comment elle est assise sur les églises aussi, la plupart. Donc, c'est la sirène, la femme d'Apocalypse 17 qui gère la finance, le monde des finances. Et il ne faut jamais l'oublier et on va le vérifier encore dans la parole. Regardez ce que la parole nous dit dans Apocalypse 18. Verset 9. « Et les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et qui ont vécu dans le luxe pleureront et se frapperont la poitrine de chagrin à son sujet quand ils verront la fumée de son embrasement se tenant à distance par crainte de son tourment et le diront « Malheur, malheur, Babel la Grande, la ville forte parce qu'à une seule heure ton jugement est venu. » Et les marchands, les marchands de la terre aussi pleurent et sont dans le deuil à son sujet parce que plus personne achète leur marchandise. Marchandise de quoi ? L'or. Qui gère l'or ? Répondez maintenant à chaque fois. Qui gère l'or ? La femme, la sirène qui gère l'argent, les pierres précieuses, les perles, le fin lin, la peaupre, soie et carlate, bois de senteur, toutes sortes d'objets en ivoire, un bois très précieux, le cuivre, le fer, marbre, cinnamome, l'encens et baume, arbre, encens et vin, l'huile, fine farine, blé, les bœufs, donc brebis, chevaux, char, corps et âme humaine. Voilà les oeuvres de la sirène. Voilà la propriété ou les propriétés de la sirène, des eaux. Oh Seigneur ! C'est grave. Donc voilà pourquoi le monde, la mode, toutes ces femmes sirénisées, ces hommes devenus bizarres, tout ça, tout ce qu'il y a autour, la pub, tout ça, tout ce qui... Et dedans, beaucoup de chrétiens tombent dedans, ils sont à fond dedans, ils ne se rendent même pas compte. Ils sont alimentés par la sirène. Ils vont téter la sirène. Vous n'avez pas vu l'image de la Diane des Éphésiens ? C'est une déesse avec plein, plein, plein de sang partout, partout, partout. Et ces adorateurs vont téter c'est ça, c'est ça, la sirène. Regardez tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle gère. Elle gère les marchands et les marchands ont leur marchandise. C'est-à-dire qu'on la présente comme quelqu'un plein de pourpre, tout ça, pierre précieuse et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les pierres précieuses ? Pourquoi les pierres précieuses ? Quand Satan est tombé là, avant de tomber, mes amis, qu'est-ce qu'il avait là-haut ? Des pierres précieuses. Tout ça. Et quand il est descendu, il a enseigné ça à cette entité féminine. Parce que Satan cherchait toujours une femme pour détruire le monde. Toujours. Parce que, par la femme, le Seigneur aussi est rentré dans le monde. Je ne dis pas que la femme est pire que l'homme, pas du tout. Mais simplement, la femme est un être particulier. Elle a une grâce que l'homme n'a pas. Celle de pouvoir donner la vie. Et maintenant, Satan se sert de cette entité de la femme pour donner la mort. Tout comme ce serait des hommes aussi. Et, donc, tout en haut ici, donc là, vous avez le diable au-dessus. Et ensuite, il a confié les choses aux démons, mais d'abord à la reine des eaux, au système politique, au système religieux d'abord. Parce que, regardez bien, même avant qu'il y ait une bonne organisation politique, quand vous lisez les Écritures, il y avait déjà la religion. Vraie ou faux ? Voilà. Il y avait déjà la religion. même dans des coins reculés où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de politique. Dans le monde, vous allez trouver des objets de culte. Vraie ou faux ? Voilà. On va vous dire, non, mais les villageois là-bas, ils sont entre eux, il n'y a pas forcément d'organisation ici politique, mais par contre, il y a des chamanes qui soignent les gens, qui parlent aux ancêtres. C'est pour vous montrer la puissance du système religieux. Vous n'avez pas vu que, déjà dans les Écritures, des politiques, des rois, qui étaient gérés par des magiciens ? Oui. Barre Jésus. qui contrôlait le proconsul Polios. Vous voyez ? Et aujourd'hui, c'est la même chose quand vous allez dans le monde. C'est le côté spirituel d'abord qui domine. Même en France, vous croyez quoi ? Quelle est la statue que l'on voit dans les mairies ? C'est quoi ? A. C'est un homme ou une femme ? Et on nous dit que cette femme est assise sur les eaux et elle a enivré les rois et elle contrôle la bête. Mais à la fin, avant que le Seigneur ne revienne, le Seigneur va maintenant pousser la bête à combattre cette femme. C'est ce que la parole nous dit. Mais présentement, c'est l'entité féminine, c'est la sirène qui gère le monde, c'est la sirène qui alimente le monde. En fait, le monde est comme un bébé et la sirène, c'est sa mère. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est la sirène qui est en train d'allaiter le monde. Allez, bois ! Bois, mon enfant, bois ! Et les pasteurs boivent, les pasteurs boivent, les femmes boivent, les hommes boivent, les jeunes boivent, tout ça. Allez, buvez ! Alors, les eaux. Cette femme a aussi la puissance de Tsunami, gère tout ce qui est Tsunami. Vous avez vu la puissance des eaux là ? Hein ? Ah ben oui ! Cette vague, des vagues qui arrivent et qui déferlent sur les nations et les gens sont emportés. C'est ça la séduction. Ah oui ! En fait, comme elle gère les eaux, donc à la fois les hommes et les eaux en esprit aussi, c'est cette puissance des eaux, c'est la sirène des eaux. Donc, il y a des vagues. Ce sont des modes comme ça qu'elles balancent. Voilà, c'est tel mode actuellement là et c'est une vague qui arrive qui embarque beaucoup de gens. Ah, on y voit tous ! Allez ! Et si tu n'as pas l'armure comme une digue pour résister, c'est fini. Elle lâche des vagues comme ça. Chaque année, il faut une nouvelle mode, tout ça. allez-y. Tac, allez-y. Allez-y. Et ça tombe, ça déferme et ça embarque la jeunesse, ça embarque les hommes, ça embarque les femmes, les couples, ça y va, allez-y, tout le monde. Je vous assure, c'est difficile de comprendre ces choses-là si le Seigneur n'était pas. C'est impossible. On était à Abidjan l'année dernière où il y a un an et demi, deux ans. Une femme est venue nous voir tu étais avec nous lors de la dernière mission à Serge. Elle est venue, elle nous dit frère, ma copine, enfin, on a entendu deux témoignages. Le premier, c'est cette femme qui est venue me voir pour me dire voilà, je suis allé voir une prophétesse pour lui exposer mon problème avec mon mari pour une couple et la prophétesse me demande de lui donner de l'argent pour la prière ce que j'ai fait et ça n'a pas marché. Ensuite, elle me dit écoute, donne-moi ton véhicule. La femme me dit non, je ne peux pas donner moi ce véhicule parce que c'est le seul cadeau que mon mari m'a offert. Ensuite, elle lui dit écoute, bon, ce n'est pas grave mais je vais te te proposer quelque chose mais il ne faut pas me parler. Je vais t'emmener voir une prophétesse que la plupart des prophètes ici, des pasteurs vont voir. tu vas juste téter ses seins et tu auras le troisième oeil qui sera ouvert et tu sauras tout ce que ton mari fait. Et elle lui dit écoute, comme je pars en France quelques jours donc à mon retour comme je pars en France je ne pourrais pas on ne pourra pas la voir tout de suite mais à mon retour je t'emmenerai. Elle était prête et heureusement que le Seigneur n'a pas le Seigneur l'a gardé. Donc en fait, des pasteurs en Côte d'Ivoire comme beaucoup ailleurs vont voir cette dame et puis ils vont la téter. Chacun à son tour. La reine des eaux. Et j'étais une fois à Mission enfin je suis parti prêcher à l'Assemblée de Sarcelles il y a 13 ans, 14 ans et un monsieur il ne voit rien il me voit il me dit écoute j'ai vraiment besoin de la prière parce que je voulais avoir de l'argent et je suis allé voir quelqu'un la personne m'a dit écoute c'est simple je te mets en contact avec la sirène des eaux et comme ça tu auras de l'argent et il me dit c'est ce que j'ai fait j'ai épousé la sirène des eaux Mami Wata et Mami Wata venait me voir tous les jeudis chez moi physiquement et elle me vomissait de l'argent il me dit elle pouvait me vomir un milliard de francs CFA que je devais terminer avant de minuit donc imagine la sirène venait physiquement c'était d'abord un gros serpent qui apparaissait et qui devenait une belle femme et vomissait de l'argent à 18h et il avait 6h pour tout finir au risque de devenir fou et lui qu'est-ce qu'il faisait quand il avait cet argent il allait dehors il buvait il mangeait et puis il donnait 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 aux gens comme ça et puis il finissait et sa sirène lui a dit tu ne dois pas convoiter une autre femme que moi et un jour il est sortu dehors il a rencontré une belle femme il a convoité et la sirène l'a su et quand il est rentré chez lui elle lui est apparue et puis elle a commencé à le menacer et là elle a tout récupéré et il cherchait la délivrance donc j'ai prié pour lui à peine que j'ai touché sa tête il est tombé et la sirène a commencé à se manifester en parlant en disant non c'est mon mari je ne sortirai pas et heureusement le Seigneur l'a libéré voilà donc imaginez maintenant des chrétiens croient qu'ils peuvent être multimilliardaires avec de l'argent qui appartient à César oh Seigneur mais vous vous rendez compte là hein qu'est-ce qui se passe t'as vu hein ça choque non comment veux-tu ma soeur mon frère t'enrichir avec quelque chose qui appartient à César sans que tu ne fasses allégeance à César quand on dit ça aux chrétiens ils disent non mais il exagère il ne comprend rien mais c'est pas grave voilà pourquoi ils sont morts la preuve il y en a un comme je vous l'ai dit que je connais ça me fait mal si j'en parle c'est parce que je l'aime parce que j'ai mal depuis 20 ans je le connais depuis 20 ans qui aujourd'hui fait allégeance à des démons au point de lire ce livre de le recommander même dans son propre livre réfléchissez dont le titre réfléchissez devenez riche l'auteur dit carrément que c'est un esprit un démon un esprit d'un grand maître aussi qui lui a donné ses révélations il le dit tout le monde pratiquement le sait beaucoup de gens le savent que Napoléon il était un sataniste dans ses écrits il le dit et comme je vous l'ai dit un de ses principes pour devenir riche il faut avoir beaucoup de rapports sexuels beaucoup de rapports sexuels comment quelqu'un qui est né là qui a grandi là ou qui est né ailleurs mais qui a reçu tout ici qui a été délivré j'ai prié pour sa délivrance c'est possédé comme pas possible comment cette personne peut arriver à faire ça et à recommander ses livres à d'autres entrepreneurs chrétiens c'est parce que il est déjà ensorcelé comme Paul le disait au Galate qui vous a ensorcelé ? après avoir commencé par l'esprit vous terminez dans la chair quand Paul dit après avoir commencé par l'esprit vous terminez dans la chair c'est quoi la chair ? une des oeuvres de la chair c'est la sorcellerie Galate Saint-Glou dit et quand je disais ça aux frères il y a des années je leur dis ça ils disaient non voilà pourquoi certains m'appellent le vieux d'ailleurs lui là c'est un vieux c'est fini ça fait des années avec la cause du message là je suis devenu vieux pour beaucoup même quand j'étais jeune encore c'est le vieux le message n'a pas changé il ne faut pas exagérer quand même non mais ils exagèrent quand même ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur le chemin de l'enfer ils ne se rendent même pas compte quand Paul poussé par l'esprit écrit si nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira il le dit mais c'est des gens qui étaient remplis de l'esprit du Seigneur ils ne parlaient pas en vain pourquoi on ne veut pas les croire ? pourquoi on ne veut pas croire ces hommes et ces femmes mandatées par le Seigneur ? je parlais avec une soeur t'inquiète pas je ne vais pas je prends tous ces témoignages juste pour vous montrer aux frères et à ce qu'il se passe qui me racontent comment dans le songe quelqu'un a eu quelqu'un a eu un songe voyant son papa boire du sang quelqu'un qui fait un homme qui fait un homme très riche je dis mais c'est le Seigneur vous parle vous croyez quoi ? le Seigneur parle il nous parle c'est parce qu'on est naïf parce qu'on ne veut pas on doute parce qu'on dit mais c'est la réalité parce que l'argent ne vous appartient pas ne nous appartient pas si on a quelques billets de banque on vous dit on nous dit comment les utiliser on vous dit vous avez 10 000 mais vous n'avez pas le droit de retirer 3 000 d'un seul coup vous voulez faire un virement de temps il ne faut pas vous avez 20 000 sur votre compte vous ne pouvez pas voyager avec vous avez seulement le droit de voyager avec 10 000 euros en liquide si vous voyagez avec 10 000 2 euros 1 euro on récupère cet argent là si jamais on vous arrête il faut le savoir tu ne le savais pas voilà voyez pour vous montrer que cet argent ne vous appartient pas il ne nous appartient pas donc comme l'argent retourne toujours à son propriétaire et si vous voulez devenir riche avec cet argent là vous finirez par rejoindre le propriétaire de cet argent là oui si quelqu'un gagne sa vie comment qu'est-ce que ouais en fait vous devez savoir que nous sommes dans un monde le monde est organisé en pyramide le monde la vision du monde c'est une pyramide on a les informations tout est devant nous c'est parce qu'il y a un problème d'illumination vous avez cette pyramide tout en haut vous avez Babel la femme et au dessus d'elle vous avez le Baphome le diable d'accord maintenant cette pyramide là si vous regardez bien il y a 33 niveaux 33 niveaux d'accord maintenant à chaque fois que vous voulez passer d'un niveau à un autre comme dans la vie il y a des épreuves on est d'accord on vous soumet à des épreuves dans nos sociétés c'est comme ça que le monde dans le monde c'est comme ça que les choses sont organisées voilà pourquoi on parle des corps le corps médical on parle de l'ordre l'ordre de médecin l'ordre d'avocat vous n'avez jamais entendu ça bah oui mais c'est ça c'est des niveaux vous comprenez voilà pourquoi ceux qui travaillent quand on travaille souvent il y a des on propose des gens des séminaires pour grimper pour grimper pour grimper c'est ça on monte on monte on monte on monte l'évolution vous avez des gens qui travaillent qui vous disent non moi dans mon travail je n'évolue pas je suis toujours en bas il y a des nouveaux qui arrivent qui vont je les forme et puis eux ils montent moi je ne monte pas qui a déjà vu ça j'en parlais de ça avec une soeur la dernière fois voyez donc il y a des niveaux mais parfois si vous ne montez pas c'est pas parce que c'est parce que le Seigneur aussi nous préserve parce que ceux qui viennent après vous qui montent c'est parce qu'il cède à des propositions il y a tout ça qu'il faut comprendre vous devez comprendre comment le monde est organisé pour ne pas vous faire avoir donc maintenant je prends un exemple simple 80% des terres appartiennent au béquet des descendants des esclavagistes en Martinique toi tu viens tu vas là-bas tu vas travailler dans une société tout ça qui est gérée pratiquement par eux maintenant tu es intelligente tu as fait tes études en tout cas ok on va te donner un salaire de 2000 euros ok c'est parfait maintenant tu as 2000 euros et tu vas commencer à vouloir vivre une vie parfois qui correspond à ton salaire voire même plus une vie qui va au-delà de ce que toi tu gagnes eh ben tu vas on va te proposer des choses maintenant si tu veux grimper ben voilà il faut faire telle telle formation il faut aller faire tel séminaire tu vas faire un séminaire en métropole aux Etats-Unis tout ça formation tatatata bon tu reviens ah ben attends t'es qualifié tu montes un peu on te rajoute un peu peu à petit mais comme l'être humain n'est jamais satisfait seul le Seigneur nous comble ne l'oubliez jamais Paul dit dans le Colossiens 2.10 nous sommes comblés en lui d'accord donc si le Seigneur ne te comble pas l'argent ne te comblera jamais parce que plus t'as plus tu vas vouloir en avoir la preuve t'achètes un portable aujourd'hui 6 mois un an après tu vas vouloir changer t'es pas comblé avant d'avoir ce portable tu le oh je le veux je le veux mais le jour tu vas l'acheter tu es content contente 2-3 jours après tu commences à le balancer là-bas là tu commences à te délaisser un peu tu vois ce portable tu le oh je le veux je le veux mais le jour tu vas l'acheter tu en prends soin les 2-3-4 ou les 7 premiers jours mais après c'est ça l'humain donc on n'est pas comblés par ça alors qu'est-ce que se passe maintenant on te propose séminaire 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 et puis tu vas vouloir acheter des choses vivre de manière comment dire exagérée au-delà tes moyens et à un moment donné on te dit clairement bon écoute maintenant on te propose des choses ou tu vas cliquez pas pour travailler tu vas on prend un exemple tu crées une entreprise de transport tu as 2-3 véhicules ça va tu ne déranges personne tu n'es pas encore puissante financièrement donc tu ne menaces aucun système pour l'instant mais tu te dis bon là maintenant je veux avoir 10 véhicules 15 véhicules il faut bien les acheter ce véhicule pour les acheter il faut aller voir le banquier le banquier lui il est dans ce système donc on te dit maintenant il faut que le maire au-dessus de la ville sache qui sont les entrepreneurs les plus influents de la ville pour qu'ils le connaissent donc il y a des réunions des banquets ben oui donc parce qu'il faut que tu sois contrôlé parce que si tu es pas si tu es un électron libre tu peux faire faire n'importe quoi tu peux alimenter plein de choses tu peux fournir donc il faut que tu sois géré parce que c'est le système qui t'enrichit donc on te dit ben écoute là tu veux avoir 15 véhicules ok donc le banquier te dit si tu veux avoir 15 véhicules il te faut l'assurance donc les assurances c'est aussi eux qui les gèrent donc il va falloir que tu on te conseille ben écoute s'il y a un pépin demain tu vas te protéger si tu as tout ça d'entreprise de salariés donc il vaut mieux assurer tes arrières donc nous on te propose d'aller faire des rencontres à l'Agence Club Rotary Club qui sont des vitrines de la mançonnerie pour être beaucoup plus sécurisé de tout ça donc naturellement tu y vas tu vas connaître tel avocat qui est réputé pour te défendre demain tel machin tel ministre ah ben tu rentres il y a une femme qui est pour moi comme une grande soeur qui travaille à l'OMS elle est médecin c'est terrible hein Seigneur sauve-nous je lui disais t'es dans la Rotary Club attention t'es la télé oh non ça va ça va ça va mais c'est des vitrines mais elle a découvert ça après et son mari même a failli la sacrifier elle me dit on est médecin on est 19 couples de médecins amis les 19 les 18 femmes sauf moi sont atteintes de diverses sortes de cancers et leur mari sont dans des confrérie et là il n'y a pas longtemps je parlais avec une soeur dont le mari est dans une confrérie ici en France jeune et là elle m'a écrit il y a quelques jours pour me dire elle est partie parce que le mari ne veut pas sortir de là mais il est mystique donc maintenant une fois que tu commences à monter on te dit voilà ce qu'il faut faire et t'as pas le choix si tu refuses t'as 3-4 véhicules si ça tombe en place si ça ne fonctionne plus comment tu vas payer ta villa tu vas payer toi t'es déjà en train de vie c'est comme ça que les gens rentrent il y a des choses comme on en dirait je ne veux pas dire il y a une femme qui est venue nous voir pour la prière il y a pas longtemps son mari est dans une confrérie la femme le mari toutes les nuits il fait des crises d'épilepsie alors qu'il n'était pas épileptique il tombe et il se met à écumer à cracher du sang et puis il faut le laisser comme ça parce que c'est son alliance avec le diable ensuite il revient à lui et puis il y a une pièce où la femme n'a pas le droit d'entrer il y a plein de choses le problème c'est comme la parole il fait ainsi ceux qui veulent ceux qui veulent devenir riches ah en fait pour ne pas tomber dans ce piège pour ne pas que la femme puisse nous atteindre vous atteindre qu'est-ce qu'il faut faire alors il faut se poser cette question pourquoi devrons-nous ou devrions-nous travailler la parole est claire pour manger et se veut dire voilà payer son loyer se venir au besoin de sa famille c'est tout mais maintenant si tu travailles pour devenir riche tu es déjà séduit si ton objectif ta vision c'est de travailler pour devenir riche tu es déjà ensorcelé c'est-à-dire la base sur laquelle tu construis ta vie ton avenir est faussée elle est mauvaise elle est fausse et tu finiras sorcier conscient sataniste conscient consciente au point de sacrifier maintenant ta postérité parce que comme il y a des niveaux il y a des degrés il y en a 33 ici mais à chaque degré il faut que tu fasses allégeance parce qu'ils ne vont pas te laisser être puissant financièrement sans que tu ne sois contrôlé parce que c'est le système qui t'allait donc il faut que tu sois un des acteurs du système pour l'alimenter tu ne dois pas être hors du système avec les biens du système oui bien sûr mais bien sûr on peut pour aller en vacances ça dépend d'où vous voulez aller en vacances si vous voulez le repos est biblique si vous voulez vous reposer faire une pause c'est biblique c'est normal mais de là maintenant à vouloir aller en vacances là où forcément le monde veut vous envoyer non tu vas aller en vacances sur une île paradisiaque alors tu n'as pas les moyens parce que tu as vu la pub tu vois tu mets la pression c'est ça donc tout est relatif donc aller en vacances tu prends la vacances dans un petit coin à côté de chez vous ou deux pas je ne sais pas tout est possible mais il faut être raisonnable effectivement le système est fait de sorte que en fait regardez Satan était au ciel quand le Seigneur créait Adam et Ève Satan était déjà créé il était déjà Satan donc je suis convaincu de loin il regardait vous voyez n'oubliez pas qu'il était dans le jardin d'Eden avec le premier homme ça veut dire qu'il a connu l'être humain avant sa chute quand il était parfait et après sa chute alors que nous on n'a pas connu l'homme quand il était parfait donc ça veut dire qu'il nous connaît et il connaît cette parole il sait que dans cette parole il est écrit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui lui prête donc qu'est-ce qu'il fait il met en place ce système babylonien où l'on est poussé à prendre des crédits en permanence donc vous êtes des esclaves du système parce que vous voulez vivre au-dessus des moyens à cause du matraquage publicitaire qui n'est rien d'autre que de la manipulation dont le but est de nous faire acheter des choses qui paraissent indispensables alors que ce n'est pas le cas donc on devient des robots on devient des marionnettes on devient des objets des esclaves c'est pour cela que la parole dit que toutes les nations ont bu son vin oui en fait dans tous les domaines cette femme s'y trouve parce que le système monétaire c'est un système qui appartient à comment dire à César donc la bête qu'elle elle contrôle pour l'instant maintenant on ne doit pas laisser ce système monétaire nous contrôler on doit comprendre que pour nous c'est juste un moyen d'ailleurs la parole le dit personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête la marque de la bête c'est en accord avec cette marque qui est associée au commerce c'est l'argent monnaie donc maintenant nous on doit veiller pour ne pas que cette marque nous contrôle et il y a des endroits des systèmes des choses qu'on ne peut pas dans lesquels on ne peut pas travailler tel que le milieu de la prostitution il y a plein d'autres choses il y a des choses je ne vais pas dire c'est parce qu'on est en direct on ne sait pas qui est qui mais vous êtes intelligent vous avez l'esprit du Seigneur néanmoins ceux qui sont convertis et l'esprit vous montre vous sentez vous voyez des choses vous voyez que vous savez qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire maintenant aujourd'hui avec l'éclairage que l'on a on comprend de plus en plus comment le monde fonctionne oui bien sûr les dettes des états oui on vous dit que les états unis sont endettés de plus de 1000 milliards 1000 milliards de dollars et vous devez savoir que la banque fédérale américaine n'appartient pas aux américains ça il faut le savoir mais pourtant c'est cette banque là qui émet l'argent utilisé par les américains c'est pas qu'on était on est sacrifié endetté bien sûr donc voyez comment les choses c'est vraiment moi qui le dis c'est dans la bible c'est écrit c'est là vous on le lit il y a des choses on ne comprend pas parce qu'on passe dessus on dit on passe dessus mais l'esprit nous permet de mettre des points de zoomer et là on se dit bah tiens on a toujours lu ça mais là c'est vrai là c'est vrai et bien là c'est vrai c'est vrai là c'est oh Seigneur mais c'est terrible ça donc la femme là comprenez que cette femme alimente la terre et vous avez vu on dit que les quatre vents des cieux ont fait irruption sur la grande mer donc les quatre vents des cieux ont frappé la mer et de la mer sortent quatre animaux de la mer sort le système politico-religieux de la mer et elle elle est sur les eaux sur les eaux et les eaux ça bouge cette masse humaine et bien la femme c'est elle qui la chevauche très bonne question est-ce qu'un chrétien dans ce cas-là peut vraiment être riche alors je suis allé en Côte d'Ivoire à Mision une fois un pasteur m'a invité m'a demandé de l'accompagner voire rendre visite dans quelqu'un rendu visite un homme on arrive chez cet homme je commence à parler des illuminati il me dit non il ne faut pas en parler comme ça tout ça parce qu'il dit moi j'étais illuminati illuminati et il me dit voilà il dirigeait la troisième compagnie de troisième compagnie cellulaire de son pays c'est un homme très très riche c'est dans un bel appart tout ça il me dit il me dit qu'il invoquait le baphomet et le baphomet Satan lui apparaissait physiquement chez lui et discutait le nom des ordres il dit le Seigneur Yeshua il a visité il s'est converti et quand les autres ont su qu'il était converti ils ont coulé sa boîte maintenant il se cache jusqu'aujourd'hui parce qu'ils veulent l'éliminer il me dit le monde est géré par 600 personnes le chiffre est 6 il dit il sélectionne 33 dans chaque pays l'élite sur les 33 là donc si vous le mettez dans 33 dans chaque pays ils les additionnent ensuite ils prennent 600 et c'est eux qui sont autour de la table c'est le gouvernement mondial là nous sommes en 2007 par là le Seigneur va permettre à quelqu'un de travailler de gagner sa vie ok mais il ne il ne permettra pas que tu dépasses un certain seuil parce qu'il sait que si tu veux dépasser ce niveau là tu vas devoir faire allégeance à l'ennemi regardez qu'est-ce que la richesse posons-nous d'abord cette question là c'est quoi la définition de la richesse les écritures nous parlent au moins de deux richesses qui viennent du Seigneur là où les richesses spirituelles Ephésiens 1-3 béni soit le Père de notre Seigneur qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en qui ? en Yeshua et ces bénédictions spirituelles c'est quoi ? c'est d'abord le Seigneur lui-même c'est qui ? c'est lui d'abord ensuite tout ce qui touche à la vie éternelle la paix la joie les fruits de l'esprit les dons spirituels tout ça et voilà on est riche en bonté parce que notre Père est riche en bonté en miséricorde en amour tout ça ensuite il y a là où les richesses naturelles les enfants qui ont les richesses et les terres que le Seigneur a créées des champs Abraham était riche en argent en or et en troupeau et c'est ce que le Seigneur a créé d'accord et souvent dans les écritures les gens qui étaient riches étaient riches en minéraux en tout ça mais maintenant il y a une troisième richesse qui a été créée par l'homme inspirée par l'ennemi cette richesse selon les historiens a été la première monnaie a été frappée au sixième siècle avant avant Yehoshua en Lydie avant Yehoshua c'est là que la monnaie est née et le système bancaire tel qu'on le connaît est né à peu près si je ne me trompe pas vers le 15e 16e siècle on parle de Rothschild de tout ça de Rockefeller tout ça voilà et donc la richesse monétaire c'est une richesse qui appartient à César et c'est cette richesse justement c'est sur cette richesse la troisième qui n'est pas du Seigneur c'est sur cette richesse que le monde est bâti le monde est construit édifié et c'est la richesse de la Babel la femme d'Apropagès 17 quand on parle des marchands quand on parle de l'or on ne fait plus du troc c'est avec la monnaie qu'on utilise donc personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête donc l'Apropagès nous dit le Seigneur nous a averti qu'une troisième richesse allait être créée qui est la marque de la bête et maintenant tout est organisé autour de la finance donc je reviens à ce que je vous disais c'est cette richesse la finance qui est au dessus de tout tout en haut vous avez la finance et la finance du monde est gérée par 5% de la population mondiale 5% des hommes détiennent 80% de la richesse de ce monde 5% seulement d'individus et la finance ouais et ça en plus ces sociétés fusionnent et ça donne naissance à des multinationales voilà comme Apple comme Samsung comme plein d'autres voilà le monde de la finance donc ils achètent tout ils achètent des terres en France des vignerons tout ça tout est acheté des multinationales tout les clubs tout ça les clubs de foot de basket tout ça il faut comprendre comment le monde fonctionne vous devez vous réveiller mes amis là vous réveillez oui oui donc le but ceux qui veulent avoir toi tu penses que ceux qui veulent avoir des moyens c'est plus pour aider ceux qui n'en ont pas tout ça oui est-ce que c'est mauvais d'avoir cette pensée non avoir de quoi pas forcément être riche mais avoir de quoi pour aider les autres bien sûr mais regardez dans les écritures Mireille ça c'est pendant que tu parlais de la pensée qui me venait c'est vraiment fidèle pendant que tu parlais le Seigneur me disait de te dire que dans les écritures ceux qui ont plus soutenu son oeuvre c'était des gens considérés comme pauvres on l'acclame il a la réponse à tout le maître c'est pour ça c'est pour ça qu'on l'acclame comme ça son prophète Elia Elie a été envoyé il a envoyé son prophète de près de qui ? une veuve à qui il restait juste son dernier repas à qui il restait un dernier repas avant de mourir et le prophète dit fais d'abord pour moi tu vois non ensuite une fois le maître est allé dans le temple il s'est installé il s'est assis on lui dit littéralement sur le tronc là où il venait déposer l'argent le Seigneur était assis dessus vous vous rendez compte ? et il voit des riches des banquets qui débarquaient nanana 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 14 millions tac et il voit une veuve qui arrive avec deux pieds seulement pour aider les pauvres elle a donné plus donc oui travailler aussi pour aider les pauvres aider les autres oui ça c'est normal mais vous allez constater que le Seigneur se sert des personnes simples des gens qui sont des personnes lambda et pour aussi aider les autres d'ailleurs on le voit ceux qui soutiennent même le travail que le Seigneur nous confie pour sortir des bibles souvent c'est des gens il y a quelques personnes qui ont des moyens qui soutiennent attention et ceux qui sont riches comme des gens que l'on connait sortent se rendent compte qu'il faut qu'ils sortent de certaines choses il y a des femmes qui sont riches parce que leurs maris sont riches et elles se convertissent et puis elles s'aperçoivent que leurs maris sont dans des choses bizarres donc il y a des conflits forcément tu vois mais souvent c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup mais qui ont appris le partage voilà et c'est ça en fait la force au sein de notre royaume voilà donc oui mettre en place des projets pour pouvoir aider les uns oui il n'y a pas de problème mais si quelqu'un dit moi je veux être riche avec la monnaie créée par les hommes il faut quand même que ces chrétiens comprennent que c'est à ce risque et péril il faut qu'ils sachent comment le monde fonctionne le problème de beaucoup de chrétiens c'est qu'ils ne sont pas informés comment le système est comment le système a été conçu et on le lâche là-dedans ils ne voient rien ils font se tête baisser et puis ils se compromettent et c'est après qu'on découvre qu'en fait ils se sont compromis vous savez quand j'ai dénoncé le livre réfléchissez devenez riche mais il faut voir les témoignages qu'on a eu même des gens en Côte d'Ivoire une soeur en Côte d'Ivoire qui nous a dit mais ses amis une de ses amis chrétiennes là-bas a baigné le Seigneur parce qu'elle était à fond dedans il y a un frère un couple vivant à Londres qui était en Côte d'Ivoire à Mission pendant le confinement m'a écrit pour me dire mais frère mais tu sais nous dans les églises à Londres on nous enseigne sur ce livre-là mais là nos yeux sont ouverts donc c'est l'ignorance qui tue les gens l'ignorance qui tue les gens un homme riche vient comme ça Seigneur oui que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ça se dit qu'est-ce que la parole dit j'aime bien la culture hébraïque on répond les questions par des questions tu ne le tueras pas tu ne le vouleras pas mais c'est bien depuis mon enfance j'ai pratiqué ces choses-là mais qu'est-ce qui me manque encore le Seigneur va le regarder après lui il le regarda et il l'aima il dit vas-y ta Porsche là voilà Lamborghini voilà tout ça là vends tout et donne tout ça au pauvre et viens et suis-moi le gars était attristé Pierre suit le Seigneur il n'y a plus besoin de pêcher toute la nuit souffre toute la nuit pour avoir un seul poisson maintenant si on veut manger du poisson il n'y en a qu'à faire ça et puis ça se multiplie le pain finit la boulangerie qui est au coin de la rue là-bas toujours le même achat on est fatigué il fait ça et on a du pain maintenant un jour il voit que le Seigneur au bout de trois ans de ministère il dit on suit ce monsieur il n'y a toujours rien parce qu'il était marié Pierre on parle de sa belle-mère qui était malade une fois ça l'a guéri on le suit parce qu'il avait la pression aussi il ne faut pas croire mettez-vous un peu dans le contexte vous suivez un gars qui n'a même pas fini sa formation en tant que charpentier un gars qui n'a même pas d'avenir vous le suivez comme ça bêtement et toi aussi à ton âge tu as une femme et les enfants tu as lâché ton entreprise pour suivre le Seigneur est-ce que tu trouves ça normal Pierre quand même à ton âge ne vous inquiétez pas avec ce qu'on voit là parce que c'est écrit que c'est lui le Messie et pour eux quand le Messie c'est le roi donc on aura des postes au bout de trois ans Jacques et Jean se sont dit la manière dont les choses fonctionnent comme ça si on ne se réveille pas c'est trop tard et comme le maître est entouré de femmes parce que Luc chapitre 8 nous dit qu'il était entouré de femmes qu'il assistait il faut qu'on fasse intervenir notre maman maman il faut que tu interviennes pourquoi ? et bien là il n'y a toujours pas de poste d'attribuer il faut que tu ailles voir le maître pour lui demander de poste clé Jacques à gauche moi à droite la femme vient comme ça elle se met maître oui est-ce que je peux demander quelque chose il n'y a pas de problème est-ce que tu peux permettre à mes enfants que voici soient assis l'un à ta gauche et l'autre à ta droite dans le gouvernement parce que quand même ils ont tout lâché pour toi le Seigneur il dit Pierre qu'est-ce que je veux dire des hommes qu'est-ce que les gens disent tu es si et vous Pierre reçoit la révélation tu es le Messie le Messie le roi le Seigneur il dit justement c'est bien Pierre c'est le Père qui t'a révélé cela je vais vous révéler maintenant ma mission je dois mourir là c'est chaud quand même la prospérité il n'y a rien dedans il dit si je le reprends devant tout le monde ce n'est pas correct viens un peu Seigneur viens s'il te plaît il l'a pris à côté littéralement il dit aie pitié de toi il faut que tu aies la compassion pour toi même tu ne mourras pas jamais il dit nous avons tout quitté et nous t'avons qu'allons-nous gagner le Seigneur dit vous aurez des maisons tout ça mais pas des maisons forcément que vous aurez acheté c'est-à-dire en voyageant ici et là il y a des maisons qui vont vous accueillir pour une nuit ou deux nuits en tant que missionnaire et puis avec des persécutions ah bon il dit moi Seigneur moi Pierre je me connais jamais de la vie je ne t'abandonnerai jamais comme tu dis tout le monde moi Pierre je me connais jamais et tous ont dit la même chose non non plus jamais jamais jusqu'à la fin on a connu on connait l'histoire Judas arrive on est sur le Seigneur préparez-vous à tout perdre oh la 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 j'ai eu une vision ce matin le frère et soeur je vais vous dire je ne vais pas vous encourager ce matin le Seigneur il me voit encore il m'a réveillé comme d'habitude pour la prière je me recouche il vient il est assis là il commence à me dire maintenant tu commences à me servir on commence à toutes ces années et vous savez dans la vision j'étais avec un petit groupe seulement un petit groupe j'étais tout simple tout petit tout rien rien et je me voyais quelqu'un ne brisé de rien il dit c'est maintenant que tu as commencé ah je me suis réveillé je me suis dit Seigneur que ton nom soit béni toutes ces campagnes toutes ces réunions ces machins c'est ah Seigneur je me suis vu j'ai tout perdu j'arrive 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 il dit quoi passer par la porte étroite large est le chemin large est le chemin la porte pareil mais ça conduit à la perdition et beaucoup passent par là la porte étroite qui conduit au ciel on ne peut pas y entrer avec des bagages on laisse tout voilà pourquoi il met de l'huile sur nous pour pouvoir glisser dans ce chemin étroit parce que si tu n'as pas l'huile si tu n'as pas la graisse tu ne pourras pas glisser tu vas te coincer dedans tu vas vouloir sortir voilà pourquoi il nous a un il a dit voici donc comment vous devez prier notre Père qui est au ciel que ton nom soit que ton règne que ta volonté soit faite sur la terre comme donne nous aujourd'hui l'abondance pour plusieurs jours notre pain quotidien tu sais pourquoi le pain quotidien chaque jour il veut que tu lui dises Seigneur me voici que tu sois dépendant de lui or il nous connait s'il nous donne beaucoup d'argent qui appartient plus à César on n'ira plus le consulter là pour quoi que ce soit c'est fini on ne sera plus dépendant il nous connait comme le fils prodigue on va tout prendre on va partir loin on va tout gaspiller avec les prostituées et comme il nous connait il dit c'est le pain quotidien je te donne juste de quoi te vetir et manger et aider un peu les autres ça s'arrête là donc travaillez avec cette vision là sinon vous êtes mal barré je suis désolé de détruire ta vision qui se sent qui est chamboulé un tout petit peu bah oui vous savez pourquoi honnêtement c'est parce que le Seigneur vous aime je vous assure bénissez le Seigneur honnêtement il n'y a pas à finir il reste il est 15 presque vous vous rendez compte que nous passons plus de temps dans les futilités que dans les choses éternelles nous gaspillons nous utilisons beaucoup plus notre énergie pour des choses futiles passagères que pour les choses de la vie après la mort honnêtement je suis allé à Libreville la mission le Seigneur me dit il y avait une foule plus de mille personnes il y a une femme ici qui a un cancer je la guéris à la fin c'est une femme ministre qui vient de me voir bras droit du président gabonais elle nous invite chez elle je me rappelle j'étais parti avec un frère d'ici à Mission on est rentré dans une villa je n'ai jamais été dans une villa aussi magnifique rien que le tapis tu as peur de marcher dessus pour ne pas le salir il nous dit il faut aller dessus sur le tapis là où est il faut aller dessus le canapé il faut asseoir dessus frère multi-milliardaire elle dit je souffre avec ce cancer là j'en peux plus et maintenant le Seigneur vient de me guérir je n'ai plus rien merci Seigneur ça c'est quelques jours après la parole de connaissance elle dit j'ai tout mais je ne suis pas heureuse l'argent l'argent ne vous rend pas heureux vous vous dormez on contient les riches dans le cas de notre message les riches je vous assure demandez au frère qui partent à Mission avec nous il y a des choses à ne pas vous dire ici on est parti dans un pays africain reçu par l'ancien président une femme c'est une femme l'ex-présidente le mari handicapé AVC belle maison riche maladie souffrance tout ça pour ça vous ne vous rendez pas compte de la richesse que le Père nous a laissé donner il est au choix un don Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique donner waouh je dis toujours Seigneur je veux je veux tout perdre je peux tout perdre mais sauf toi on ne veut pas de femmes on ne veut pas d'argent on ne veut pas je dis toujours mets autour de moi cette sainteté de sorte que quand on approche même des femmes qui sont mal qui se sentent déjà bizarres cette sainteté qui produit ça un regard oula ça met des gens bizarres Seigneur c'est c'est parce qu'on veut être dans la sainteté c'est une richesse regarde depuis pour finir depuis des années on se connait depuis plus de 18 ans aujourd'hui comment le Seigneur a toujours pourvu quoi le Seigneur a toujours pourvu toujours il est fidèle fidèle les riches qui ont l'argent beaucoup ne dorment pas ils ont de garde de corps pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas en paix ils sont menacés les gens les approchent par intérêt et le couple a toujours des problèmes tromperie machin tout ça ils n'ont même pas le temps pour leurs femmes plus de temps pour eux-mêmes ils vont travailler comme des malades ils vont voyager partout ils sont en première classe oui ils voyagent partout oui mais les enfants sont délaissés les enfants font leur vie à côté et c'est plein d'histoires vanité de vanité et un jour ta crise cardiaque finie on te met dans un cercueil on creuse on te met là-dedans mais tu pars où là ? t'es parti où ? vanité donc l'évangile est venu justement pour dire aux gens le Seigneur a révélé l'évangile aux hommes pour dire aux gens voilà le système du monde voilà ce que Satan vous propose moi je vous propose de marcher par la foi je vous propose de travailler juste pour avoir de quoi vous nourrir vous vêtir et aider les autres et faire avancer aussi la mission quand vous pouvez et tout simplement moi je vous propose d'investir dans les cieux d'amasser là-haut et non sur terre il a dit le maître n'amassez pas de richesse sur terre ou n'est-ce pas la teigne les voleurs détruisent tout ça mais là-haut c'est écrit c'est le message de Yehoshua et ce n'est pas beaucoup de gens disent on n'est pas chrétien c'est parce qu'on est chrétien qu'il faut être pauvre mais vous n'avez pas compris ce que c'est la pauvreté c'est pas ça la pauvreté le Seigneur dit à l'église de l'Odyssée qui se croit qui est riche qui est riche financièrement matériellement le Seigneur l'appelle pauvre misérable aveugle nu donc les critères des richesses de la richesse ne sont pas nos critères de richesse ne sont pas les mêmes que ceux du Seigneur non c'est la paix la joie la paix la joie tu vas travailler du gain de ton paix normalement sans te compromettre tu viens tu nourris ta femme ton mari tes enfants tes frères et ce qui sont les besoins tu peux aider les pauvres les orphelins qu'est-ce que tu veux de plus honnêtement alors ces oeuvres c'est c'est tout ça ces oeuvres toutes ces organisations qu'il met en place toutes ces agences de l'ONU et plein d'autres organisations que vous connaissez et voilà et les gens sont ivres les gens sont envoûtés les gens sont détruits les foyers sont détruits combien de gens viennent nous voir regardez le footballeur combien de familles qui sont divisées brisées à cause de l'argent des couples qui se brisent parce que l'enfant commence à jouer à gagner des millions papa commence à tromper sa femme maman commence à tromper son mari et c'est la bagarre l'enfant s'aperçoit que les parents ne l'aiment pas ils sont là que pour son argent combien de cas qu'on a eu à gérer ici beaucoup ne fait pas cette vie là que le Seigneur veut pour nous donc nous devons vraiment revoir les choses et ne pas vous savez pour finir on est dans un système demain je vais reparler si le Seigneur permet aussi des produits des hommes produits de ce système comment ce système produit des acteurs engendre des acteurs qui alimentent qui l'alimente qui sont en fait des esclaves des servantes et l'assemblée justement le Seigneur a dit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde vous êtes la lumière du monde le sel de la terre le Seigneur l'a dit c'est à nous d'éclairer le monde c'est à nous de dire aux gens du monde nous avons il y a un autre fonctionnement il y a un autre un autre âge nous sommes de l'âge à venir nous sommes citoyens des cieux quand j'entends des prédicateurs de l'évangile soi-disant dire qu'il faut être influent financièrement matériellement avec l'argent il faut mais vous allez mais les gens du monde qui vous fournissent cet argent là ils ne sont pas avec eux mais quand ils entendent ça ils disent mais attendez mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ils ont besoin d'entendre repentez-vous ils ont besoin d'entendre que la cupidité c'est de l'idolâtrie ils ont besoin d'entendre que le Seigneur est mort à la croix pour eux ils ont besoin d'entendre que s'ils ne se repentaient pas ils vont mourir pour l'éternité ils vont souffrir pour l'éternité ils ont besoin d'entendre des messages comme Jacques dans Jacques 5 vous riches pleurez parce que votre or est rouillé ils ont besoin d'entendre ça et je dis aux frères et sœurs ne vous inquiétez pas quand les riches nous côtoient quand ils viennent nous voir ne pensez pas qu'on va vouloir se corrompre frère on est humain c'est vrai mais on sait aussi ce que l'on veut oui oui si le Seigneur me dit je commence à peine de travailler et vous alors écoutez peut-être même que vous travaillez plus que moi depuis des années mieux que moi seul le Seigneur le sait ne vous inquiétez pas ce ne sont pas forcément qui sont au devant qui sont connus par les hommes plus par les hommes qui sont qui sont comment dire plus importants devant le Seigneur voilà donc rassure-toi et c'est pour cela que chacun doit aussi veiller et comprendre que le chemin est long et on n'a pas tout accompli on n'a pas tout fait et puis on a beaucoup de choses à apprendre qui veut se repentir ? tout le monde ? vous voulez vous repentir de quoi ? le crédit ok le raisonnement oui la colère désobéissance l'incrédulité c'est bien c'est bien oui crédit et désobéissance crédit et désobéissance crédit doute doutes ouais le fait d'avoir voulu devenir riche tout ça oui comment ok en tant que chrétien est-ce qu'on va prendre de crédit regardez quelqu'un qui va acheter une maison et qui veut prendre un crédit à moins que le Seigneur lui dise de ne pas le faire mais admettons si tu prends un crédit pour une maison on peut dire ça c'est tout à fait légitime dans le sens le loyer c'est comme le crédit que tu rembourses et si le Seigneur revient le banquier qui va rester certainement parce qu'il va récupérer son bien il n'y a pas de problème en tout cas j'espère pour lui qu'il va partir sinon ils vont récupérer leurs biens voilà donc ça il n'y a pas de problème mais prendre un crédit pour pour se faire pour s'acheter des choses parfois futiles honnêtement comme c'est le cas pour beaucoup non je pense que voilà il faut vraiment faire attention ouais pour acheter une maison bon je pense que à moins que le Seigneur vous dise de ne pas le faire mais je pense que ça n'y a pas de problème pour financer une entreprise ok pour financer une entreprise ça dépend de ce que toi tu comptes faire de ce que je ne sais pas il faut voir il faut voir mais en tout cas si il faut veiller il faut vraiment faire attention il faut voyer avec le Seigneur mais en tout cas il faut avant ta conversion ok là que tu as la connaissance il faut faire attention ouais comment Ruth tu as l'avez la main ok donc vous voyez le fait de se dire que là je vais créer je crée une entreprise donc on sort du direct c'est bon le fait de se dire que je crée une entreprise pour devenir riche déjà le fait de se nouer de cette mentalité ok c'est bon